Bonjour à tous, ici LibidoCyAndy, et voici notre huitième épisode de notre calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, on va parler médecine et écriture. Bon, si je vous dis médecin et écriture, je vous vois venir. Un médecin, ça écrit mal, on comprend rien, d'alol. Et pourtant, les pharmaciens arrivent à déchiffrer ces hiéroglyphes médicaux. Cependant, aux Etats-Unis, une étude a démontré que plus de 7000 patients américains décédés chaque année suite à une mauvaise interprétation de l'ordonnance. Les erreurs les plus fréquentes sont bien sûr la confusion de deux noms de médicaments très proches, des abréviations mal comprises ou des doses mal interprétées. En France aussi, ces soucis arrivent régulièrement. Et c'est pour cela que parfois le pharmacien demande au patient quelle pathologie il a afin d'éviter des erreurs sur les ordonnances. Bon, et puis maintenant on a les ordonnances tapus-scrites, donc c'est quand même vachement plus facile pour éviter les erreurs. A demain pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada